Bonjour, je m'appelle maintenant Club Ali, 21 ans, mois d'octobre, je vais avoir 22 ans. Je viens du Mali, j'ai passé par la Ligérie, Libye, Italie, du coup c'était un peu compliqué, c'était un peu compliqué pour traverser tout ça, pour venir en Europe, c'était dur, ça passe. Je viens de Dijon ici, mon éducateur a expliqué ça, il y a une association pour aider les migrants, mon éducateur m'a expliqué ça, je vais venir au M. Leca, c'est pour ça que je viens au M. Leca. J'ai travaillé, j'ai fait une association de mesures en Prozino, en Langue. En France, moi ça passe bien avec mes collègues, on entend bien, on rigole, on fait tout ensemble. Il y a plein de choses, j'apprends beaucoup de choses, maintenant j'essaie de poser les fenêtres. Je suis Sébastien Guillaume, je suis co-gérant de l'entreprise Prozinov, qui a été créée depuis 2019. J'ai deux associés, Simon Delamore et Benoît Guillaume. C'est une entreprise de menuiserie extérieure essentiellement, et puis depuis 2019, nous sommes à l'effectif de 28 salariés au jour d'aujourd'hui. Alors Matenin, les premières démarches ont été effectuées par Simon Delamore, mon associé. Le recrutement s'est fait par l'aide de la mission locale. Et puis, moi je suis arrivé en cours de parcours de Matenin, où j'ai pu suivre plus principalement sur la partie technique et pose, puisque je m'occupe de tout l'ensemble des poseurs dans l'entreprise. Au niveau administratif, donc c'est un petit peu compliqué au sujet de Matenin. Donc pour le recrutement, il n'y a pas eu de soucis. La mission locale nous a bien aidés, on a bien intégré Matenin dans l'entreprise. Il a été bien accueilli de la part de ses collègues aussi, donc ça a renforcé le groupe et puis en plus la confiance par rapport à Matenin. Maintenant, on a rencontré beaucoup de difficultés au niveau de la régularisation de ces papiers d'identité. On a écrit des courriers à la préfecture, on a envoyé des mails à la sous-préfète. Je pense que des actions ont été menées par la suite par ces gens-là, ce qui a peut-être pu aussi déclencher le fait que Matenin soit régularisé aujourd'hui. Mais par contre, ça a été quand même un parcours très compliqué et difficile. Et par rapport à Matenin, ça l'a un petit peu déstabilisé puisqu'à chaque fois, on reportait la date pour faire les derniers papiers. Donc ça a été très compliqué au niveau moral et puis physique. Je pense que ça va s'améliorer. C'est sûr que ça demande un peu plus de temps, mais après, je veux dire, quand la personne en vaut la peine, on se donne le temps et les moyens de le faire parce qu'on tombe sur des belles personnes comme Matenin. Et ça vaut le coup de se donner pour qu'il puisse arriver à avoir tout ce qu'il lui faut et être en règle au niveau des papiers. Alors Matenin, il est arrivé, donc c'est sûr qu'il ne savait rien du tout de la menuiserie. Donc c'était, je pense, compliqué quand on débute dans un métier où on n'a aucune base de par le manque d'éducation. Forcément, il n'a pas été à l'école ni en apprentissage pour apprendre le métier de la menuiserie. Mais par contre, il a une capacité d'intégrer les choses, d'apprendre des choses, mais très rapide. On lui montre une ou deux fois ce qu'il y a à faire, comment il faut le réaliser techniquement. Et il apprend tout de suite. Quand on tombe sur des personnes comme ça, nous, on est super contents. Super contents. Donc ça, l'évolution, on va continuer son parcours, on va continuer à le former. Et puis, donc là, il nous fait déjà tout ce qui est finition. Déjà, c'est un poste important pour la qualité du travail, pour le rendu au client. Et on va continuer à le former dans l'automatisme, dans la pose de menuiserie un peu plus technique, dans des choses comme ça. Et je suis sûr que ce sera quelqu'un qui pourra être qualifié et répondre à nos attentes. Heureusement qu'on vous a rencontrés parce qu'on a pu rencontrer lui. Et donc, je pense que les entreprises devraient vraiment être à votre écoute. Et puis, que vous puissiez aussi aller faire des démarches en entreprise. Et que les entreprises prennent du temps pour vous rencontrer, pour justement avoir des échanges et permettre des rencontres comme on l'a fait maintenant. Merci. 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 Merci.